... Bienvenue dans ce point de l'actualité sur RTI 1. Le monde célèbre aujourd'hui la lutte contre les mutilations génitales féminines. Selon les estimations de l'OMS, entre 130 et 140 millions de femmes ont subi une forme quelconque de mutilation génitale. La Côte d'Ivoire est un des pays d'Afrique les plus touchés par la pratique de l'excision. On estime à 38% le nombre de femmes excisant dans le pays. Le gouvernement appelle à la tolérance zéro face à la pratique. Le secteur de l'énergie en Côte d'Ivoire intéresse des opérateurs économiques indiens. Ils veulent y investir. Ils ont pour cela rencontré le premier ministre ivoirien, Daniel Cablon-Duncan. La grande chancelière de l'Ordre national en tournée à Gagnoua, Henriette Dagridabaté, a fait don notamment au groupe scolaire Gagnoua Centre. Des cadres de la région ont été distingués à l'occasion de cette tournée. Des contrôles de vitesse, des contrôles de l'état des véhicules et des pièces afférentes à leur mise en circulation, ce sont entre autres mesures prises pour limiter les accidents sur l'autoroute du Nord. Une opération vient d'être lancée à cet effet par la Gendarmerie nationale à Boussanogo. Le général de brigade Vako Bamba, commandant supérieur en seconde de la Gendarmerie nationale, procédant au lancement de cette opération au poste à péage d'Atenguier en présence des directeurs généraux de l'OZER et de la CICTA. C'est un dispositif de cinq unités radar réparties sur l'ensemble de l'autoroute du Nord dans les deux sens. Ces unités ont pour mission de contrôler les excès de vitesse, de procéder aux tests d'alcoolémie sur les conducteurs interpellés, de réprimer tous les contrevenants et enfin de contrôler l'état général des véhicules. Moins d'une heure après le début de l'opération, huit contrevenants aux infractions subventionnées ont été enregistrés. L'un d'entre eux, interpellés pour excès de vitesse, a d'abord salué le travail de la Gendarmerie nationale avant d'inviter les autres usagers de la route à se conformer aux dispositions en vigueur afin de préserver des vies humaines. Avec les nouvelles motos offertes à la Gendarmerie nationale par le chef de l'État, les usagers de la route qui se sont rendus coupables de refus d'obtempérer ont été rattrapés par les motards du peloton motocycliste d'escorte de la Gendarmerie nationale prépositionnés à cet effet. Cette opération qui est à sa phase pilote se tendra jusqu'au 15 février. On a déjà enregistré pour cette première journée 222 amendes forfaitaires délivrées, 11 permis de conduit et 2 cartes grises en retirées, ainsi que 76 véhicules interpellés pour usures pneumatiques, défaillance mécanique et défectuosité des feux et pare-brise. La Tunisie commémore ce jeudi l'assassinat de l'opposant de gauche, la chocerie Belaïde, survenue il y a un an. L'avocat de 48 ans et farouche critique des islamistes avait été assassiné par balle. C'était le 6 février 2013 devant chez lui dans un quartier résidentiel de Tunis. La commémoration intervient deux jours après l'annonce de la mort de son assassin présumé. En Égypte, l'armée dément l'annonce de la candidature du maréchal Abdel Fattah al-Sissi. Ses propos auraient été mal interprétés. Cependant, cette candidature n'est qu'une affaire de temps. Abdel Fattah al-Sissi, qui a fait arrêter le 3 juillet 2013, le président islamiste Mohamed Morsi, élu démocratiquement, devrait prochainement démissionner de ses fonctions de chef de l'armée avant de devenir officiellement candidat à la présidence de la République. Devant des dizaines de témoins, des militaires centrafricains ont léché mercredi un jeune homme suspecté d'être un rebelle. Et cela à l'issue d'une cérémonie officielle où la présidente Catherine Samba Panza avait célébré la renaissance d'une armée nationale. La scène s'est déroulée dans l'enceinte même de l'école nationale de la magistrature devant de nombreux journalistes. Et puis, Afrique du Sud, pour terminer, 8 des 9 mineurs portés disparus ont été retrouvés morts. Pendant près de deux jours, les mineurs ont été bloqués après un incendie survenu au fond d'une mine d'or aux environs de Johannesburg. Et c'est la fin de ce Flash Info. Je vous retrouve à 13h sur RTI 1 pour un nouveau point de l'actualité. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –